6 9 la matinale chronique internationale chronique internationale avec vous linda bebsa bonjour bonjour on revient ce matin sur la réponse militaire de l'iran après que l'antité sioniste est ciblée des officiers des chefs et des citoyens lors de la commémoration de l'assassinat du général iranien kassam soulaïmani le vainqueur de daesh en syrie et en irak et 5 de ses conseillers militaires à damas alors pour chacun de ces martyres la république islamique a promis vengeance et alors que depuis 2017 on n'a pas entendu parler d'opération de daesh au moyen orient voilà que cette nébuleuse revendiquant lieu et place du moussa de la responsabilité de cet attentat certes le contexte régional laisse penser à une implication israélienne dans le double attentat qui a touché kerman au quatrième anniversaire de la mort de soleil mani au lendemain de la frappe qui a tué rappelez-vous salat la harouré dans le fief du esboula à beyrouth et une semaine après les milliers l'élimination en syrie de razi moussaoui ça fait quand même beaucoup de monde tué par le moussad certains y voient la main de l'antité sioniste qui veut prouver qu'il ne porte pas de bonnet dalle et qu'il espère bien montrer qu'il est capable d'atteindre ses cibles n'importe où et quand il le désire si cette hypothèse se confirmer comme l'ont laissé entendre certaines voies officielles en iran la question de la réponse et des conséquences pour la région se poserait avec force non seulement pour la république islamique et israël mais aussi pour tous les pays impliqués dans des francs ouverts en soutien à réza six francs au total l'iran lui sait qu'il est entraîné dans une guerre qui pourrait impliquer les états unis et avec ce double attentat qui a tué plus d'une centaine de personnes cette fois il faut le dire c'est l'attaque la plus meurtrière depuis la création de la république islamique en 79 touchant au symbole de la force en charge des opérations extérieures des gardiens de la révolution c'est pas rien c'est vrai c'est vraiment un service névralgique l'iran avait annoncé la couleur en promettant aux israéliens une réponse inattendue et bien c'est fait l'iran va d'abord frapper une base du mossad dans le kurdistan irakien tuant neuf agents d'espionnage dont bichou dizaï bichou dizaï qui est propriétaire du falcon groupe proche de la famille balzani partenaire commercial attitré de l'antique des sionistes dans le kurdistan il était également le responsable officiel du transport du pétrole de la région du kurdistan irak vers israël et était directement lié au mossad il vient d'être tué avec une partie de sa famille sa firme la falcon groupe est également engagée dans un projet routier reliant l'europe à l'irak en passant par la turquie il était également un acteur important sur le marché régional de l'énergie offrait au mossad des appartements ayant pignon sur rue à erbil au vu et au sud de tout le monde erbil c'est la ville qui regroupe 26 services secrets différents tous chargés de surveiller l'iran